ok salut youtube on est reparti pour du zelda breath of the wild mode expert toujours et du coup on a je suis allé juste chercher épona et là on va se rediriger à la tour et limite j'ai fait quelques plats d'endurance pour pouvoir monter j'espère que ça sera suffisant j'en ai pas fait tant que ça on a fait genre trois ou quatre comme ça mais c'est des full bar du coup je me dis que c'est ok j'espère 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 ou allons-y bon là épona je peux pas encore accélérer parce qu'on est en ville ok est ce que ça se bat ah ils ont ils ont juste eu une bébête je pense bon je vais pas m'arrêter pour ça qu'ils fassent leur vie faut bien qu'ils mangent eux aussi par contre du coup est ce que ça va être rempli ici ça va tranquille après il ya les autres aussi on va aller passer vite avec épona ok nickel je vais sauvegarder parce qu'on a fait quand même pas mal de choses ok n'importe quoi allons-y de toute façon on est sûr que là on va devoir manger c'est un peu chier de manger un truc complet parce que j'ai pris un truc moitié mais je sais plus je sais plus si c'est un quart ou un moitié ça me suffit là attend oh c'est presque en moitié ça me suffit large quand même pas abuser ok ah mais attends il y en avait un là aussi il fallait peut-être que pas que je démarre au même endroit je crois je sais pas que l'accès n'est pas bloqué au final j'ai peut-être fait tout ça pour rien en fait j'ai peut-être mal regardé la tour ah ça arrive ça arrive ça arrive de ne pas ouvrir les yeux je pense que c'était ça en fait je pense que j'ai juste pas assez ouvert les yeux autant pour moi moi c'est pas grave j'aurais peut-être besoin un jour de ces plats enduro genre là est-ce que je vais réussir à aller tout en haut même si je me repose ici oh je pense que oui quand même toutes les tours elles sont pareilles je pense si j'ai réussi dans les anciennes pourquoi pas celle-ci pourquoi pas cette une ok nice nous y sommes nous avons le TP et les données locales bien évidemment sur la carte oh nice grande partie du territoire ça ok nice ok bah du coup j'ai fait ce que je voulais faire oh il y a des mecs sur les ballons là un grand gobelin sur un ballon par contre jamais j'arrive alors attends ce que je voulais faire c'était prendre un arc mauvais je peux avoir assez de portée désespérer essayer des trucs comme ça moi je pense pas je pense pas je pense pas du coup qu'est-ce qu'on fait abonne y'a non les créatures y'a non l'héritage de Zelda vous avez photographié Pro avec l'appareil photo d'après Pro l'album contenait déjà d'anciennes photos aller au village de Cocorico et demander à Impa si on ne l'en sait plus sur ces photos ok retournons au village Cocorico je pense pas allons voir tous ces r oh ma distance plus vent les bombes sont plus légères qu'elles n'y paraissent utiliser la force du vent pour les faire rouler ou les lancer plus loin pareil dans l'eau du coup parce qu'elle flotte j'ai remarqué ça je vais mettre la petite coiffe je vais mettre la petite coiffe coiffe du vent voilà avec le set complet oh tiens est-ce qu'elle aurait pas une autre recette à me faire faire l'autre elle a d'autres quêtes oui pendant que j'y suis qu'est-ce que je vais faire comme dessert je sais je vais faire des pommes au miel ma maman elle adorait ça super bon quand le mêl est bas fondu pas ça tombe bien parce que j'ai du miel alors j'ai besoin de de pommes et de miel bah il est où mon miel non j'ai plus de miel enduro les abeilles enduro elles arrêtent pas de me piquer quand j'approche de leur ruche alors je peux pas aller prendre du miel enduro je vais juste faire à manger pour ma maman qui est au ciel je suis vraiment une mauvaise fille j'ai du miel pour toi j'en ai pas beaucoup mais je veux bien t'y passer eh mais c'est du miel enduro tu me le donnes pour de vrai de vrai waouh merci attends attends c'est c'est ça me rappelle quand j'étais malade ma maman m'en préparait toujours et puis aussi quand elle faisait un plat au curry elle en mettait toujours un peu dans en cachette oh maman je maman je serais courageuse maman j'ai réussi à faire comme maman je sais mieux cuisiner toute seule maintenant et ça c'est grâce à toi merci tiens c'est pour toi waouh pomme au miel enduro ok limite pas assez de coeur j'ai pile en fait ok les recettes de coconoa ah gentil monsieur ton aide m'a motivé ton aide m'a motivé tu sais j'ai décidé des cuisinières quand je serai grande comme ça je pourrais rendre tout le monde heureux en faisant à manger pour le moment je sais faire que des recettes de ma maman mais maintenant je vais créer mes recettes à moi c'est si c'est pas facile de tout ce n'est pas facile du tout ok bon pour l'instant elle n'a rien ils ont remis des pommes ici trop marrant ok allons voir himpa oh j'avais entendu dire que prouha t'avais mené la vie dure mais tu n'as pas l'air si mal en point voyons voir montre moi ça oh mais ce sont des photos que la princesse Zelda a prise il y a 100 ans si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs il faut que tu les trouves reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos j'aurai quelque chose pour toi les photos des souvenirs je veux bien mais ok donc ça c'est une place qui est juste en face du château le château je ne m'y suis pas rendu encore ça c'est dans une contre-lointaine ça c'est dans une contre-lointaine il y a un oiseau mécanique ah ça doit être un des un des trucs divins une des divinités ah mais c'est vers un sanctuaire pour le coup ça on pourra on ne s'en souviendra jamais mais on pourra quoi ah bah il y a ouais 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 oasis ok waouh ok on voit la divinité volante encore ok perdu en plein milieu de nulle part au moins on voit la direction du château donc en vrai c'est assez facile à retrouver après ok il y a un pont ok ça a l'air d'être au pied du château j'ai l'impression ou d'un château peut-être pas du château je ne sais pas il y a plusieurs châteaux marécage une statue de cheval une arche un bois alors celle-ci par contre what the fuck oh non mais des bois il y en a combien je non par contre celle-ci est super compliquée encore toutes les autres bon c'est compliqué de savoir où elles sont mais quand tu les vois t'es en mode ah ok mais celle-ci genre des bois à chaque fois que tu passes dans un bois tu vas te dire ah je pense que c'est là c'est trop chaud celle-ci est trop chaude et après ça c'est moi alors ça c'est moi ça c'est moi ça c'est moi trop de photos c'est que le début du coup ok terrible il y a trop de photos pour l'instant je ne peux pas pour l'instant je ne peux point en fait donc donc mes quêtes s'arrêtent là du coup du coup voilà je suis bloqué j'arrête le jeu juste j'arrête le jeu en fait non ok bon à partir de là je ne suis plus vraiment guidé du coup il va falloir que je fasse mon propre chemin ah oui l'épée du voyageur et limite j'ai oublié avant que je l'utilise la plage est mort c'est trop compliqué les vis ça sera au fur et à mesure il faut que j'aille face il faut que j'aille face il faut que j'aille faire ça le tournage limite j'ai complètement zappé on va aller lui donner son épée du voyageur parce que si je pars à l'aventure je vais finir par l'utiliser ou l'acheter ou alors ça va juste me bloquer un emplacement pour rien c'est chiant je vais peut-être m'en rajouter le truc noir on va rajouter un petit texte source source noix 7 sur 900 c'est ça ok on a 900 c'est de la gestion tout ça c'est de la gestion de malade mental alors attendez je vais redécaler un peu sur la gauche mon côté perfectionniste contre ah oui c'est quand je perds l'accroche ou ils seront pas au même niveau on rentre est-ce qu'ils soient pas au même niveau oh du coup ah attendez sinon c'est où déjà qu'on peut régler ça j'ai oublié tu peux plus tu peux pas régler avec les coordonnées tant que tu peux mais je sais pas où c'est propriété ah si c'est là position position 2219 on va mettre à 1400 du coup on va faire pareil pour l'autre on fait les trucs en plein live en pleine vidéo c'est pas grave hop on a dit 1400 ah il était à 1401 et l'autre à 1399 en vrai c'était c'était close voilà pourtant j'ai l'impression que c'est pas aligné peut-être que c'est pas la même police il n'y a rien en fait je n'ai pas fait attention à ça taille de la police 36 36 voici pourtant eu Arial les deux après je suis juste chiant aussi de toute façon il faudrait que je fasse en vrai je ferais une petite interface sur photoshop je ferais un petit truc un petit truc vite fait à la mano on va avoir un truc un tout petit peu plus joli que du simple texte on aura un petit 15 minutes mets ici toi oh je le reconnais ce truc ce serait pas une épée de voyageur trop fort je peux voir bien sûr viens regarde mon épée c'est dément de voir un truc aussi bien pour de vrai mon grand-père dans le ciel sera sûrement content quand je lui aurai raconté ça merci oh faut pas que j'oublie de te donner mon cadeau de remerciement je comprends un gamin qui me file 20 rubis vas-y prends mon grand-père m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait des belles armes bon la suite oui mais il va falloir je lui montre toujours toutes les armes du jeu grand-père disait tout le temps qu'il voulait voir qu'est-ce que c'était encore oh ça y est je me rappelle dis-moi t'as entendu parler de la baguette de feu alors quand mon grand-père était jeune il a essayé de trouver cette arme là alors s'il te plaît si tu la trouves il faut que tu me la montres obligé ok bon j'ai une épée de feu mais mais toi tu veux une baguette écoute une baguette montagne de l'anel batterie faible non pas ça pas el famoso batterie faible hop bah je ne sais pas quoi faire que vais-je faire est-ce que ça ne serait pas le temps d'aller affare c'est les matériaux antiques vraiment ce serait laboratoire antique d'Akala ouais de toute façon je n'ai rien à lui apporter donc peut-être qu'on commence à aller faire les créatures je ne sais pas du tout je ne pense pas avoir le niveau pour aller faire les créatures divines par contre je ne pense pas du tout du tout après je peux tenter je vais déjà aller en direction de là-bas et et on verra ce qui se passe quoi il y a bien un truc que j'ai envie de voir c'est que je me téléporte à la tour et je n'avais pas checké les les sanctuaires aux alentours je vais peut-être faire ça peut-être faire quelques sanctuaires ouais et après et après je me baladerai dans le jeu en fait tout simplement à la découleur de l'inconnu mais je pense que ça serait bien qu'on qu'on tourne un peu autour des divinités parce que parce qu'au final c'est un peu ce qu'on veut c'est un peu ce qu'on veut assez rapidement quand même alors est-ce que j'ai des trucs qui s'affichent pas très loin plutôt intéressant non c'est pas grave si j'en ai des pas très loin ça pourrait être cool à faire pour l'instant pas grand chose pour l'instant pas grand chose je crois que je crois que non un peu décevant on a une autre tour là-bas mais qui est si loin on dirait pas comme ça si loin c'est un sanctuaire on dirait bien absolument pas la capacité de monter tout là-haut il faut être raisonnable c'est à dire que je n'ai plus de chemin en fait là je vais devoir j'ai l'impression que je vais devoir commencer à aller par-delà les montagnes il y a un chemin qui continue par ici ça c'est un pont peut-être que ça continue après j'ai plus de vrai chemin en soi après tout est-ce qu'on a vraiment besoin d'un vrai chemin on peut peut-être tenter celle-ci là modifier c'est la plus près quoi c'est la plus près on peut tenter on peut aller voir quoi mais le truc c'est que ouais ouais je sais pas je sais pas si on va pouvoir faire en fait je je me souviens pas de la difficulté la difficulté que peut être une divinité je me souviens qu'il y a un truc à battre de toute façon j'ai fait une seule divinité j'ai fait la divinité mammouth si elle s'appelle enfin je sais pas si elle s'appelle comme ça mais c'est un éléphant ou un mammouth où je sais plus trop ce que c'est censé représenter c'est dangereux quoi mais que dire je sais qu'il y a je m'en rappelle qu'il y avait un truc à battre à l'intérieur qui était un petit peu chaud déjà en mode normale donc voilà quoi c'est à dire que les armes que j'ai voilà quoi en vrai j'ai quoi j'ai ça va bientôt se casser ça c'est très fort ça c'est très fort mais c'est tout j'ai deux armes on parle de deux armes ouf ça y'a quoi là en sanctuaire what il y a quoi ici on dirait qu'il y a un sanctuaire là-bas mais mon bip bip il bip bip pas du coup lui c'est pas un sanctuaire what qu'est ce dont on a une plateforme à sanctuaire ah ouais je suis dans le trou oh y'a un lapin là-bas à chaque fois ça disparaît ce machin je sais pas je sais pas si je peux faire quelque chose avec ce avec ce truc qui ressemble à un lapin on va capter non non je sais pas j'ai pas eu l'impression que je pouvais faire quelque chose bon malheureusement il y avait juste une plante à côté du coup quand j'ai fait ah bah ça a pris la plante et je sais pas j'ai l'impression que ça ça m'a détecté enfin qui m'a détecté du coup je sais pas c'était chelou est-ce que c'est le fait de prendre la fleur qui m'a fait me voir champi silencio du coup c'est peut-être dans les forêts on les voit les lapins dans les forêts à silencio mais je sais pas à quoi ça sert enfin je sais pas ce qu'on peut faire avec ces lapins on peut les non je pense pas qu'on leur met on leur met une flèche quand même respectueux un peu des lapins des lapins comme ça un peu un peu joli bon c'est quoi ça c'est bien joli mais on va faire quoi moi avec ça on peut mettre un stop on peut figer les les champignons tu m'en dis attends une bombe une bombe oups sûrement mettre un truc mais je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi pardon j'avais vu une grosse plante là on va checker la grosse plante elle va peut-être nous bouffer là tellement de plante ici what the fuck princesse de la sérénité on dit que la princesse dit oui le chérissait cette ravissante fleur en voie d'extinction dont on peut voir parfois quelques rares spécimens pousser dans la nature regardez elle est trop étroite c'est pas incroyable tellement de plante et bonsoir homme jeune homme écoute ma requête je suis la grande fée Coutura autrefois cet endroit était une fontaine resplendissante mais au fil des ans les dons de rubis se faisant plus rares je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état alors je t'en prie offre moi quelques rubis 100 rubis et que j'aurai recouvré toutes mes forces je suis sûr que je pourrais être utile 100 rubis 100 rubis après j'en ai pas besoin pour l'instant donc super merci j'en avais besoin oh je sens une puissance débordante vraiment quoi un truc qui marche au rubis quoi wow ça c'est un c'est un c'est un c'est un poiscaille non une fée que c'est agréable cela faisait longtemps que je n'avais pas respiré l'air extérieur tu m'as été d'un grand secours grâce à toi j'ai retrouvé tous mes pouvoirs viens à moi de te venir en aide tu as les matériaux nécessaires je peux améliorer tes vêtements tu aurais pu m'améliorer gratuitement actuellement je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants ça t'intéresse oui bandana elle champi tempo ah oui c'est à dire que ah oui il ne peut pas être renforcé ne peut pas être renforcé ah mes rubis la dernière fois je les ai vendus j'ai vendu mon rubis oh la 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 dernière fois les viewers m'ont dit it's ok tu peux vendre ton rubis oh les salauds mais de toute façon j'aurais pas pu améliorer parce qu'il me faut un fragment d'étoile fragment d'étoile je ne sais pas ce que c'est pour l'instant du coup je peux même améliorer les vêtements du DLC c'est marrant ça ok bandana c'est pas mal en vrai 3 à 5 on utilise pas des ressources très importantes bien c'est parti ouais du coup faut vraiment tout garder absolument tout sert dans ce jeu voilà j'ai terminé ce vêtement est un peu plus résistant les vêtements acquièrent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés il faut porter tout un ensemble de vêtements assortis pour que ces pouvoirs se déclenchent je vais renforcer d'autres de tes vêtements mais on dirait que ce n'est pas possible je trouve des vêtements ou des matériaux ou bien si tu te rends ses forces ou si tu rends ses forces à l'une de mes soeurs reviens me voir bien très bien donc du coup 9-11 ouais du coup si j'ai plus de résistance avec ça ok du coup ma tenue sera ça maintenant ça va pas très bien ensemble ça va pas très bien ensemble on va se mentir déjà ça je trouve que ça rend un peu mieux quoi je trouve personnellement que c'est déjà un peu mieux ok et bien c'était cool merci de ton intervention fait tu en as eu c'est pas ce que tu es censé être bon retournons par là bas continuons notre notre quête aux divinités notre première divinité en fait sur tout ça attends mais pour remonter là non parce que c'est bien marrant tout ça mais il y a un truc que Rougo là je l'ai vu la biche c'est le headshot ça je reconnais ça pas du tout où je me suis trompé de pouvoir on va le saisir pendant qu'il est qu'est-ce que faut que ça aille là-dedans j'ai l'impression mince c'est pas facile oulala yes nom d'une feuille tu m'as trouvé très jour le compteur mince alors je me fasse des boutons d'incrémentation pas bien mieux je m'occuperai de tout ça après petite interface on a l'air d'avoir un chemin qui se dessine quand même dans le canyon on va continuer du coup on va on va pas monter on remontera quand on le pourra voie de l'annelle axée ouest on va procéder une petite sauvegarde mais ouais dès que dès qu'on voit qu'on peut remonter on remonte sinon je pense qu'on va continuer par ici ça c'est quoi là-haut plante tu es plutôt bien bâti et tu as l'air assez expérimenté dans le maniement de l'épée de l'arc que durais-tu de nous joindre au sein du gang des gigas gang des gigas comment tu ignore qui nous sommes tiens je vais t'expliquer le gang des gigas c'est le groupe des fiers combattants fondé par le grand Koga pour vaincre le méprisable héros et je dois dire que tu ne pouvais pas mieux tomber Link prépare toi à mourir alors excuse moi mais déjà non peut-être que si du coup non mais attends mais si t'as des pouvoirs aussi c'est un peu cheaté calme toi attends parce que j'ai pas d'armes là ouais on va prendre ça ah attends parce que t'as quand même pas mal de dégâts j'aimerais bien ne pas mourir il va falloir une meilleure arme quand même hein ha 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 ! il va falloir une meilleure arme quand même Il est en train de se fout le régen là. Ok nice. Serpe, coupe gorge, 20 ? Ah ouais pas mal. Des rubis, oui. Il est riche. Trop bien. Est-ce qu'on est pas sur une des photos là ? Cette arche là, elle me dit quelque chose. C'est pas du tout elle. Ça aurait pu porter à confusion, ok. Peut-être que si. C'est pas le même décor. C'est pas du tout le même décor. On est d'accord ? Je suis en train d'hésiter. Pourquoi j'hésite ? On voit une montagne derrière. C'est une montagne ? Si on se met dans l'autre sens. C'est une montagne. Bon c'est pas ici. Enfin c'est pas ça. On aurait pu croire. D'ailleurs j'y ai cru. Et j'ai pas mon cheval. Mais pourquoi jamais mon cheval ? Bordel. Je comprends pas. Je m'étonnerai qu'elle soit là. Qu'est-ce que je fais moi ? Trop l'habitude des jeux. Monde ouvert ou ton cheval le pop. Dès que tu l'appelles. C'est pas aussi simple. Dans ce jeu. D'ailleurs elle est très très bien. D'ailleurs elle est très très bien. Quoi ? Pas mort ? Je préfère. Petite tête. Fais-moi le mariole. Un petit truc là. Je crois que c'est pour... Je crois que c'est pour les Korogus. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un aussi là-bas. Je crois que ça c'est pour les Korogus. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. J'en ai strictement aucune idée. Je crois que ça a à voir avec les Korogus ce truc. Sans mes souvenirs. Je ne sais pas. Actuellement je ne sais pas. Du coup je ne vais pas l'inventer. Je ne sais pas. Truffe max. Oh. Oh une petite truffe. Ça fait plaisir. Oui. Il y a plein de grenouilles. Ici. Oh la biche elle est en train de manger. Une pomme tombée par terre. La biche des montagnes. Incroyable. Oui. Une sauterelle enduro. Trop bien. Du coup c'est le grand mystère là. Je ne sais pas quoi faire. Je suis presque persuadé que ça a à voir avec les Korogus. Mais je n'ai aucune idée de comment activer cette chose. Est-ce qu'il ne faut pas un truc pour faire du vent peut-être ? On ne peut pas le bloquer. On ne peut pas le porter. Je ne vois pas pourquoi je... Ça me laisse perplexe. Radimax. Radimax. Elle m'a l'air d'être pas très loin cette tour là. On irait pas choper cette tour. On est où sur la carte là ? Alors on a pas... On a pas l'air si loin. Mais en vrai elle est peut-être un peu loin quand même non ? En vrai. Putain j'ai pas assez d'enturance pour monter sur une biche quoi. Ma vie est si triste. Quoi ? Oh des bébés cailloux. Oh des bébés cailloux qui courent vite quand même. On va se calmer les bébés cailloux. Oh oui. Donnez moi des minerais. Oh non mon marteau de fer. Oh non lui faut pas qu'il se brise par contre. Je vais être obligé au bout d'un moment. Je ne peux pas les exploser plutôt. Est-ce qu'ils attaquent au moins ces trucs ? Oui ils attaquent. Ok. On va peut-être d'utiliser ça depuis le début. Fuck. Oh mon marteau non. Oh marteau. Il y a presque tout qui va bientôt casser c'est terrible. C'est terrible. En fait il y a quand même pas mal de chemin jusqu'à cette tour là. Mais en fait il y en a quand même beaucoup moins que jusqu'à la divinité donc let's go. Bon. Bon. Est-ce qu'on peut... Attends. Non. 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 Je vais juste le prendre en photo. Non je me suis trompé. Il est trop loin. Il est trop loin. Alors euh... Essayons d'y aller. Attends mais il y a de l'eau là en dessous là non ? Ouais c'est un lac. Ok. On essaye d'y aller directos. Est-ce qu'on porte nos balls ? En vrai ça peut le faire hein. Sachant que j'ai des plats d'endurance. Ah oui mais ça c'est chiant il pleut. Fuck. Ah ça va être trop chiant pour monter. Ok on se pose ici tranquille. Ok ça a l'air de... Ok il pleut plus. Nice. Parfait. Le timing... est parfait. Ok nice. Oula attends 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 c'est un camp de gobelins ça. Je reconnais. Je reconnais ça les amis. C'est un camp de gobelins. Il m'a l'air vide. Ah non. Pas si vide. Y'en a qu'un ? Qu'un gobelin par ici ? Mais non. Y'a un gros gobelin mais là-bas. Oh oh. Sanctuère proche. Ça m'étonne pas. On va. On va. What ? What ? On va juste monter cette tour. Oh. Bah salut. Euh... Yo. C'est tout le monde. Je ne fais que passer. J'aurais bien aimé casser ces cailloux. Mais... Ouais c'est bon je me fais plus focus. Oh je suis glacé. Ah attends. On va manger un truc là parce que je sens que ça va pas bien se passer pour moi. J'ai bien aimé le prendre en photo. Et j'ai pris une photo du gisement de roc. Gisement nox. Alors que moi je veux le truc là. Ça l'a pris ? Il fait une tête Link. C'est marrant. Ok nice. Ça c'est une belle photo. Par contre il est chiant. Est-ce que je m'équiperais pas de mon truc anti-froid là ? Ok. Et bien évidemment il faut que je mange. Ok je sais. Il a gare d'être un peu compliqué celui là. J'arrive à la toucher avec mon truc de feu ça peut être cool mais... Ok. Il a rien. Il a rien. Il a rien. Il a rien. Vous m'a rien. à la one shot une baguette de glace mais c'est une baguette de feu qu'il voulait l'autre Normalement avec une bombe ça c'est ok mais il y a même les gisements faut les prendre en photo avec des ouf Ah ouais c'est ça le problème Plus d'armes J'ai vraiment des armes moisies là putain Il est honte les armes que j'ai actuellement C'est pas où est parti le gisement Ah juste là De toute façon je sais pas pourquoi je garde mon marteau va bien falloir qu'il pète à un moment ou à un autre J'en aurai pas besoin plus à un autre moment Ah putain mais il re-pleut Quelle galère Voilà l'énergie que ça fait perdre de tomber Et il peut plus On va monter du coup Tour de l'annelle Ok Ok Je pense que ça serait un bon point d'observation ici Je sais pas ce que j'ai fait mais je suis pas mort Est-ce que ça ne serait pas le point le plus important dans tout ça La prochaine fois peut-être qu'il faudrait que j'augmente un chouïa mon endurance Je pense que ça pourrait être intéressant La prochaine fois que j'irai prier Même si ça me fait chier de ne pas prendre un coeur Mais en fait de sauter ça te fait perdre tant d'énergie que ça Ça fait vraiment perdre de l'énergie en fait Au final Moi je pensais que tu perds de l'énergie mais c'est compensé Par la hauteur que tu prends Mais en fait pas du tout Ça te fait vraiment perdre de l'énergie Et trop d'énergie Ça te fait dépenser trop d'énergie Ok Maintenant j'en suis sûr Je me suis fixé Pour vraiment utiliser le jump genre Si tu veux aller plus vite et que tu sais que tu as assez d'endurance déjà à la base Ou Pour Si t'es Il te reste pas beaucoup Genre pas beaucoup d'énergie Et il te reste pas beaucoup de De distance Pour aller en hauteur Bah du coup ça te permet de faire un dernier jump Et potentiellement attraper la corniche Alors là il te reste ça et t'as plus beaucoup d'endurance Genre il te reste plus rien Tu fais un dernier saut Et hop là il l'attrape What ? Oh ! Oh salut ! Alors attends Faire ça d'abord si tu m'en veux pas Ne m'en veux pas je vais d'abord faire ça On va se mettre notre point Tablette Cheka C'est là Ah ouais il y a une euh Ouais wap 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 Je l'ai vu je l'ai vu J'en ai même vu deux je crois Des euh sanctuaires Pas si mal pas si mal Pas si mal Ok Du coup c'est le territoire de la divinité Nice Ok ok Mais je crois que c'est ce que j'avais fait en plus dans ma première partie il me semble Je pense que c'était là que j'étais allé C'est le domaine des Zora ici non c'est pas ça Et du coup ça sera bel et bien le mammouth J'avais fait à peu près le même chemin je crois Je reconnais Ouah t'es fou ou quoi ? Excuse moi d'avoir crié comme ça mais tu m'as vraiment filé les jetons Moi c'est gru au fait qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi alors ? Ah bonne question Très bonne question même En fait avec le prince Sidon et d'autres Zoras du domaine On cherchait un hylien C'était en train de faire une petite sieste digestive Où y'a tout qui s'est mis à trembler Je me suis retrouvé ici On va bien descendre mais c'est juste trop haut Si seulement le prince me remarquait depuis le pont en bas Je vais y voir C'est un hylien ? Tu parles d'un coup de bol ? Ah oui Un Sidon j'en ai trouvé un Il y a un hylien ici Il y a un sanctuaire juste à gauche Hum On dirait bien que le prince ne m'entend pas Je ferais peut-être mieux de sauter dans la rivière et d'aller le rejoindre Ou pas ? C'est bien trop haut C'est plutôt un coup à me briser les arêtes ça Désolé Lien Faut que je trouve comment descendre d'ici Ca risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu pour prévenir le prince Ok Et euh moi je peux y aller moi ? Je sais juste pas où il est ton prince Mon prince charmant là Je peux reparler il me dit quoi ? Eh oh ! T'as essayé de me pousser ou quoi ? Enfin Désolé Lien il faut que je trouve comment descendre d'ici Ca risque de prendre un petit peu de temps Ok Sinon je peux juste euh Je peux juste péter la tour hein si tu veux Ok bah on va se diriger au Sanctuaire Pap 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 Ouiiii Tout va bien Il doit être par là j'imagine Pas trop Il y a des mobs On va s'arrêter Ah bah tiens Toi ? Oh le gros Radimax Yo Formidable Vous êtes bien un Ilien n'est-ce pas ? Tout à fait Parfait c'est mon jour de chance Oh pardonnez mon enthousiasme Je suis Porea du peuple Zora Je suis justement la recherche d'un Ilien tel que vous Mais tout le monde cherche un Ilien en fait Depuis quelques temps il se passe des choses étranges dans notre village le domaine Zora C'est pour ça qu'avec le prince Sidon nous cherchons un Ilien assez fort pour nous aider Ah Le prince Sidon est au Le prince J'ai dit quoi ? J'ai fait un mélange entre prince et président non ? Bref vous voulez bien aller lui parler Qui c'est vous êtes peut-être celui qui nous sauvera tous ? Bah oui Bien évidemment que c'est moi Mais avant ça j'ai un petit sanctuaire à faire si tu m'en veux pas Mais ça sera pour le prochain épisode bien évidemment YouTube Je vous fais des bisous A la prochaine fois